Bonjour, moi c'est Pierre Tremouille, associé au sein du gaec du Mazba, associé avec mon père Gilles Tremouille. Aujourd'hui le gaec se compose de 140 hectares, 120 hectares d'herbes, une vingtaine d'hectares de luzerne et une vingtaine d'hectares de céréales, tout confondu entre les métailles, les maïs et les céréales à paille. Notre activité principale c'est l'élevage bovin-viande. A côté de ça on a un atelier de vaut de boucherie, 186 places, et on est associé avec deux exploitations voisines sur le méthaniseur de la QMAT 50. On est toujours à la recherche du meilleur compromis entre croissance des animaux et coûts économiques, parce que les rations d'engraissement sont des rations qui coûtent cher. A partir de là on s'est dit comment on peut essayer de maximiser notre croissance tout en réduisant nos coûts, d'autant plus qu'on est dans une région où la production de céréales est compliquée, donc on s'est posé la question comment on pouvait réduire au maximum notre coût de rations. Au départ on était sur des coûts de rations, on donnait des chiffres de l'ordre de 2,50€ par jour et par animal. On a fait grâce au GI2E pas mal de visites, on allait voir un peu ce qui se faisait chez les autres, des éleveurs qui sont des fois à côté, qui ont des bonnes idées. Le GI2E nous a permis aussi de nous faire accéder à pas mal de formations, des formations sur l'agronomie, nous faire rencontrer aussi beaucoup de personnes, on a rencontré notamment un nutritionniste. La première chose, on va dire la plus facile, ça a été de réduire l'achat de correcteurs, on était tous un peu dans le même cas, on achetait au marchand d'aliments notre correcteur azoté. Il nous a dit si vous vous mettez en commun, vous êtes capable d'acheter des semis entières qui feront exactement le même travail que le correcteur du commerce. Donc ça, ça a été la première chose. La deuxième chose, il nous a fait comprendre qu'on pouvait aussi réduire cette part de correcteur azoté avec des choses qu'on a sous la main, en intégrant de plus en plus de luzerne dans nos rotations. Déjà ça nous permet de sécuriser beaucoup notre système fourragé. Et la deuxième, on a fait un peu ce que faisaient les anciens à l'époque, c'est-à-dire qu'on a remis au goût du jour un peu tout ce qui est mélange de céréales et de protéagineux. Des métailles qui, en plus de nous apporter le côté énergétique de la céréale, nous apportent également la partie protéique avec des pois, notamment des fèveroles, de la veste. Si j'en reviens à mon coût de ration du départ, aujourd'hui je suis au-dessous de 2 euros. On a aussi essayé de maximiser notre système fourragé sur les troupeaux pâturants. Donc grâce au pâturage dynamique, on a redécoupé les parcelles, dans des parcelles plus petites, on a apporté des points d'eau là où il n'y en avait pas. Mes vaches pâturent environ du 25 mars au 1er décembre. Elles ont en permanence, grâce au pâturage tournant de l'herbe de qualité, la repousse est meilleure. On peut passer aujourd'hui plus d'animaux sur la même surface. Aujourd'hui, sur l'exploitation, l'ensemble des parcelles dédiées aux céréales ou aux métailles ont été sursemées avec des couverts végétaux. Récemment, grâce au GI2E, on a pu avoir accès à deux semoires de semi-direct. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment une dynamique de notre part de se lancer là-dedans. On a des rendements qui n'ont pas bougé. Le point le plus compliqué, si on veut, c'est un peu la gestion des adventices dans des terrains un peu plus sensibles, on va dire. On a aujourd'hui des sols qui sont vivants et je suis persuadé que dans les années à venir, on arrivera à maîtriser les adventices de façon beaucoup plus importante sans toucher le sol. Oui, on voit une évolution qui est positive. On a des taux de matière organique dans les sols qui augmentent de plus en plus. Des rendements très dépendants, des aléas climatiques, mais dans l'ensemble, on n'a rien à envier à ceux qui sont en culture traditionnelle, à base de labours, etc. On passe également moins de temps sur nos tracteurs. On a tous des familles, on a envie de les préserver. Donc on pourrait faire passer un peu de temps avec elles que du temps dans nos tracteurs. Et voilà, on a des animaux qui sont en meilleure santé. Et on a gagné, j'ai envie de dire, en autonomie fourragère, parce qu'aujourd'hui, on se permet de vendre entre 200 et 300 rouleaux par an de foin. Donc ce que l'on ne pouvait pas il y a trois ans de ça. Au niveau cultural, on va dire, ça va être la première année qu'on travaille en semi-direct. Donc on va travailler, jusqu'à présent, on travaille le moins possible la terre, mais là on ne va pas la travailler du tout. Donc ça, on va voir les résultats un peu. Je fonde beaucoup d'espoir là-dessus. L'agriculture, on a besoin d'être plusieurs, plusieurs cerveaux. C'est toujours plus facile, c'est un peu ce qu'on a fait si on veut revenir au sein du GI2E, grâce à nos visites, grâce à l'échange qu'on peut avoir entre nous. Parce qu'au final, on fait tous des choses bien sur nos exploitations. Mais au final, le plus important, c'est de le partager.